Bien-aimés, je vous salue dans le pressionnant de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur à cœur dans sa rubrique « Envie de rêver ». Oui, lorsque Dieu agit dans nos vies, ça paraît toujours comme un rêve. Alléluia ! Et nous n'allons pas cesser de lui rendre toute la gloire parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est bon, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'il est celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui est, il ne changera jamais, il sera toujours là. Et nous voulons encore, en ce moment, lui rendre toute la gloire. Alléluia ! Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante en gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauverain. Nous élevons nos voix pour l'agent. L'agneau est sauverain. L'agneau est sauverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauverain. L'agneau est sauverain. Oui, Seigneur, tu es sauverain dans nos vies, tu es sauverain dans nos familles, tu es sauverain dans nos nations, tu es sauverain dans le monde entier. Seigneur, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les cieux, tu es sauverain. Nous voulons encore te bénir, nous voulons encore donner nos gloires pour qui tu es. Seigneur, que deviendrions-nous si nous ne t'avions pas ? Si, Seigneur, tu ne nous avais pas aimés, si tu ne nous avais pas, ô Dieu de gloire, tu ne nous avais pas rachetés, que deviendrons-nous, Seigneur ? Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu as pensé à tout. Seigneur, ta parole déclare qu'à peine mourait-on pour injuste, mais nous, Seigneur, qui avons tout faux, tu es mort pour nous. Nous voulons simplement te rendre toute la gloire et reconnaître que tu es l'agneau de Dieu qui a sauvé toute l'humanité. Et nous voulons encore te dire merci d'un peu reconnaissant. Bien aimé, j'espère que vous avez déjà appelé les amis, les frères, les collègues, même les ennemis. Vous savez, en Christ, on n'a pas d'ennemis, on peut avoir des petits différends, mais on se met toujours en phase parce que nous avons des challenges. Nous devons prier pour les nations. Amen. Vous savez, nous venons de faire la rentrée pratiquement dans toutes les nations du monde, mais cette rentrée, elle doit se faire dans la paix. Cette rentrée doit se faire dans des nations où on peut vivre. Là où il y a des guerres, là où il y a des séismes, là où il y a des coups d'État, là où il y a tellement d'injustices, c'est assez difficile de pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien aimés, nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour la miséricorde, les compassions de Dieu, qu'elles s'exercent encore. Vous savez, Jésus disait que son Père travaille toujours et Jésus travaille toujours. C'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir encore l'invoquer. Je dis, Seigneur, comme tu l'avais dit au jour de la détresse, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous exaucerai afin que vous me glorifiez. Les temps sont là, Seigneur. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te magnifier. Gloire à toi, Seigneur. Avant de prier, nous allons encore prendre ce cantique. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur tes pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans les pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière et notre puissance, la prière et notre puissance, les murailles, s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans nos pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos nations élevées, dans nos familles élevées, partout où les hommes se rencontrent. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là en ce moment pour que Jésus soit élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui gère toutes choses. Tu as le monde, Seigneur, entre tes mains et rien ne peut se faire sans toi. Seigneur, que seuls tes desseins s'accomplissent dans nos nations. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre quelques paroles de l'écriture. Amen. Avant de pouvoir prier. D'abord, lorsque nous allons dans Jérémie 29 au verset 7, la parole de Dieu nous dit de rechercher la prospérité de la ville ou de la nation ou du pays où je vous ai déporté. Et priez l'Éternel en sa faveur car sa prospérité dépend de la vôtre. Alléluia. Là, c'est pour les nations, pour les villes, partout où nous sommes, nous devons prier. Et bien-aimés, nous allons prier pour nos nations, nous allons prier pour nos villes, nous allons prier pour ces pays qui sont fragilisés par la guerre. Il y a l'Ukraine, il y a les séismes, on a eu dernièrement celui du Maroc, on a eu en Turquie, le monde est tellement en ébullition. Nous avons besoin d'appeler la miséricorde de notre Seigneur. Et levons la voix. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut t'étonner. Rien, Seigneur, n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, nous venons devant toi avec nos nations. Nous venons, Seigneur, avec nos villes. Nous venons, Seigneur, de demander encore ta grâce, Seigneur. Oh, lorsque nous pensons à ce qui s'est passé dans Genèse 6, oh Dieu de gloire, où tu étais déçu par l'homme, tu étais déçu par la méchanceté de l'homme, Seigneur, et tu avais décidé de tout décider. Heureusement que Noé était là. Seigneur, nous sommes là comme des Noé parce que nous connaissons Jésus, parce que ceux qui sont en Jésus ne périront point. Seigneur, Jésus est venu afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Seigneur, nous demandons vraiment, nous implorons ta grâce pour nos nations, Seigneur. Oh Dieu de gloire, use de miséricorde afin que tout ce qui se passe en ce moment, les guerres, les calamités naturelles, tout ce qui se passe, Seigneur, stoppe au non-puissant de Jésus. Tout ce bouleversement climatique, Seigneur, à cause de la désobéissance des hommes, Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu de gloire, Seigneur, écoute ton peuple. Écoute, Seigneur, ce peuple qui regarde à toi parce que nous savons que c'est toi qui as la solution. Seigneur, oh Père de ta miséricorde et compassion, Seigneur, c'est déversé sur nos nations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, la jeunesse a besoin de toi. Celle jeunesse qui vient de faire sa rentrée, Seigneur, comment pourrait-elle vivre dans un environnement aussi turbulent ? Père, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui apporte la paix. Que la paix règne dans nos nations. Que la paix, Seigneur, agisse dans nos nations. Seigneur, nous t'implorons dans le non-puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, prions encore. Demandons au Seigneur, vraiment, nous demandons sa grâce et sa faveur. Sa grâce et sa faveur. Que le monde trouve la faveur aux yeux de Dieu. Celui qui fait miséricorde à qui il veut. Seigneur, ta faveur et ta grâce. Ta faveur et ta grâce. Lorsque nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas présenter sur la table nos mérites, demandons la grâce de Dieu. Or, comme Jésus le disait à Paul, lorsqu'il avait, c'est avec cet écharpe, il a dit que sa grâce était suffisante. Seigneur, ta grâce. Nous avons besoin de cette grâce suffisante au Père éternel pour sortir de cet impasse, pour sortir de ces turbulences. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, tu es celui qui dit à la tempête qu'elle s'arrête. Et la tempête s'arrête. Nous venons, Seigneur, en ton nom, calmer toutes ces tempêtes. Les tempêtes politiques, les tempêtes sociales, les tempêtes sanitaires, toutes les tempêtes dans les ménages, les tempêtes dans les familles. Nous voulons les stopper aux non-puissants de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire et nous croyons, Seigneur, que toi tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que, Seigneur, comme nous le disons tantôt, tu es maître des temps et des circonstances. Que la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous continuons dans Intimité 2, voici ce que la parole nous dit. Je recommande en tout, en tout lieu. Alléluia. Que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Et que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir. Afin que nous puissions mener à l'abri, nous puissions mener la vie à l'abri de toute violence. Et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien aimé, notre Seigneur veut que tout le monde parvienne à la vérité. Et nous allons prier spécialement pour nos gouvernants. Priez pour tous ceux-là qui ont des postes d'autorité. Ceux qui ont des postes de pouvoir. Ceux qui ont une influence sur la nation. Que vraiment l'Esprit de Dieu les saisisse. Ce Saint-Esprit de Dieu, nous te présentons tout ceux-là qui gouvernent nos nations. Tout ceux-là qui gèrent nos nations. Tout ceux-là qui ont une responsabilité dans nos nations. Saint-Esprit de Dieu éclaire les éclaire. Que ta lumière les éclaire. Que les ténèbres ne les envahissent pas. Seigneur, tu as payé le prix pour que nous sortions des ténèbres. Seigneur, que la lumière envahisse toutes ces personnes. Seigneur, ta sagesse, ô Dieu de gloire. Seigneur, ta sagesse, Seigneur, qu'ils aient la crainte de qui tu es. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur. Que les nations, Seigneur, ne leur appartiennent pas. Que ça t'appartient, Seigneur. C'est la terre et tout ce qu'elles renferment t'appartient. Seigneur, nous te les présentons au Père éternel. Afin que toi-même, tu circoncites leur cœur, Seigneur. Seigneur, enlève les cœurs de pierre. Enlève, Seigneur, tous ces cœurs durs. Donne-le les cœurs dans lesquels on peut parler. Dans lesquels on peut appeler la grâce, la miséricorde, Seigneur. Nous te supplions dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix pour que l'humanité vive dans la paix. Que l'humanité vive, vive en abondance. Seigneur, agis au nom de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de ta main puissante qui n'est pas trop courte au Père. Afin que dans les nations, Seigneur, que la paix revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous continuons à élever la voix pour vraiment appeler l'intervention de Dieu dans le cœur de tout cela qui nous gouverne, tout cela qui sont en autorité. Alléluia. Et lorsque nous allons dans Proverbe 21 au verset 1, la parole de Dieu déclare, « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. » Alléluia. Donc, nous prenons comme point de contact tous les dirigeants du monde, tous les dirigeants partout où vous vous trouvez. Prenez comme point de contact vos dirigeants. Et demandons que Dieu, qu'il a le cœur de toutes ces personnes qui sont élevées en dignité, que Dieu touche leur cœur, qu'il oriente leur cœur vers la justice, oriente leur cœur vers la crainte de ses principes, oriente leur cœur vers la compassion, oriente leur cœur vers la miséricorde, vers la responsabilité. Seigneur, nous sommes là, ô Dieu de gloire. Chacun représente sa nation. Seigneur, les cœurs des rois sont entre tes mains. Seigneur, tourne-les vers toi. Toi, le Père de justice. Toi, le Père de grâce. Toi, le Père de faveur. Toi qui pardonne au-delà de tout. Toi, Seigneur, qui a tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils aux yeux de gloire. Seigneur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Oriente leur cœur vers toi, Seigneur. Qu'ils te connaissent toi, qu'ils connaissent tes principes, Seigneur. Qu'ils connaissent ta justice, qu'ils connaissent, Seigneur, ta bonté, la profondeur de ta bonté. Ô Père éternel, Seigneur, tu n'as pas laissé l'homme sur la terre pour le voir souffrir, mais tu as payé le prix, Seigneur, pour que l'homme puisse profiter de cette création que tu as créée toute belle. Seigneur, ô Seigneur, nous te soumettons ses cœurs, Seigneur. Enlève tout ce qui enduit le cœur des dirigeants. Enlève, Seigneur, tout ce qui corrompt leur cœur. Seigneur, donne-leur de te connaître. Seigneur, nul ne peut venir à toi si toi, tu ne l'attires. Attire-les, Seigneur. Attire-les à toi. C'est donc la prière, Père éternel, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils te connaissent, Seigneur. Nous voulons faire cesser toute cette tempête, toute cette incertitude. Nous voulons faire cesser toute cette souffrance, Seigneur, parce que tu as tout mis, tu as tout donné à l'homme pour qu'il soit heureux sur la terre. Mais l'homme n'a pas su mesurer la grâce que tu lui as donnée. Mais donne-lui, Seigneur, donne aux hommes, donne surtout à ces hommes, Seigneur, à qui tu as mis cette responsabilité de regarder à toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, continuons à prier et élargissons au niveau de tous ceux qui sont responsables des institutions, responsables des universités, responsables des écoles, responsables des hôpitaux, responsables des prisons. Que Dieu les touche, que Dieu les touche. Vous savez, le roi Cyrus, il était un roi païen, mais Dieu a fait de grandes choses au travers de lui. Seigneur, que toutes ces personnes soient animées d'un esprit différent. Seigneur, nous croyons en toi, tu peux le faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, lorsque nous pensons à Saul de Tarse, qui était un tueur, tu l'as transformé, il est devenu un instrument puissant entre tes mains. Seigneur, nous croyons que tout cela, Seigneur, qui gère les communautés, qui gère les institutions, qui gère les hôpitaux, Seigneur, tu peux les utiliser pour qu'ils deviennent des instruments entre tes mains. Seigneur, parce qu'ils ont la responsabilité des hommes, ils ont la responsabilité des jeunes, ils ont la responsabilité des malades, ils ont la responsabilité des détenus. Seigneur, accompagne l'esprit de Dieu, saisis-les, saisis-les, transforme-les en un autre homme. Comme tu l'avais transformé Saul, tu l'as transformé en un autre homme. Seigneur, tu peux encore le faire. Esprit de Dieu, tu peux encore le faire. Nous sommes là, nous demandons après toi, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, parce que nous savons que c'est toi qui peux tout, c'est toi qui es l'aide, l'aide de ceux-là qui dirigent, l'aide de ceux-là qui sont élevés en dignité. Ô Saint-Esprit de Dieu, saisis-les, c'est notre prière, saisis-les afin qu'il y ait des changements, afin que la crainte de Dieu saisisse les hommes, saisisse les femmes, saisisse les jeunes. Nous croyons que c'est possible, nous croyons, Seigneur, que tu peux le faire. Il n'y a rien qui peut te dépasser, quelle que soit l'ampleur de méchanceté, quelle que soit l'ampleur des désordres, quelle que soit l'ampleur d'incertitudes. Seigneur, nous savons qu'avec toi, les choses peuvent changer. Seigneur, tu es celui qui a changé l'eau en vain. Seigneur, là où il y a des besoins, des changements, Seigneur, change, ô Dieu. Seigneur, nous avons vu dans Genèse 50, comment tu as changé, Seigneur, le mal qui avait été fait à Joseph, Seigneur, tu l'as changé en bien, tu peux le faire. Tout le mal qui a subsisté actuellement, Seigneur, change-le en bien. Seigneur, afin que, ô Dieu, Seigneur, que les hommes qui croient en toi, qu'ils sachent, Seigneur, que tu es le Dieu qui agit encore. Seigneur, tu n'as pas cessé d'agir. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es celui qui accomplit toujours ses promesses. Seigneur, tu as promis, ô Dieu de gloire, de nous faire vivre, Seigneur, dans le bonheur. Les plans que tu as pour nous, c'est les plans de bonheur. Seigneur, que tes plans, si tes plans s'accomplissent, nous refusons les desseins de l'ennemi. Nous appelons, Seigneur, tes plans. Nous appelons, Seigneur, tes offerts. Nous appelons les miracles. Nous appelons les guérisons. Nous appelons, Seigneur, des changements. Nous appelons les restaurations dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, à qui d'autre irions? Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Et nous savons que tu es la solution. Tu es la solution des nations. Les nations ont besoin de toi. C'est pourquoi nous avons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nettoyer, vienne laver les nations. Toutes les pourritures, toutes les méchancetés, tous les désordres. Que le sang de Jésus vienne nettoyer dans le non-puissant de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Alléluia. Nous continuons à prier, bien aimé. Vous savez que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et dans Josué 1, la parole de Dieu nous dit que personne ne tiendra devant nous. Alléluia. Bien aimé, nous voulons appeler le règne de Dieu dans vos nations. Le règne de la manifestation de la puissance de Dieu. Que les anges envahissent les nations. Que l'armée céleste rentre dans les nations. Saccage tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous-mêmes, nous avons ce pouvoir-là. Alléluia. Donc, nous voulons prendre l'autorité. Nous voulons déclarer que les ténèbres ne vont pas régner au nom de Jésus. Les ténèbres, les plans sataniques, les plans de mort, les plans de destruction ne vont pas régner au nom puissant de Jésus. Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Ce que nous, nous acceptons, Dieu le valide. Ce que nous n'acceptons pas, Dieu ne valide pas. Alléluia. Donc, nous voulons refuser que la méchanceté ne va pas régner. Refuser le désordre, la corruption, la sorcellerie ne règnera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons déclarer que seuls les plans, les plans de Dieu, que seuls les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. L'ennemi ne va pas avoir raison. Parce que Dieu est souverain. Quels que soient les tempêtes, quels que soient les bruits de guerre, Dieu est souverain. Et nous déclarons que nul ne tiendra devant nous, nul ne tiendra, personne ne va détruire le plan de Dieu. Personne au nom puissant de Jésus. Et nous nous levons comme une armée pour déclarer que les fatans, tu as échoué. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas régner dans nos nations. Tu ne pourras pas faire ta loi. Nous voulons te chassons et nous brisons tout ton agenda au nom puissant de Jésus. Quels que soient tes plans, nous venons détruire les plans du monde et des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons détruire tout ce qu'il a organisé. Nous voulons détruire toute sa logistique dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les alliances qui sont en train d'être faites pour pouvoir dominer les nations. Nous brisons ces alliances. Nous brisons ces alliances au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a utilisé, a déjà préparé pour pouvoir assujettir le peuple, pour ramener les gens dans la captivité. Nous venons détruire tous ces plans de captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a libéré son peuple. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la liberté. Nous refusons l'esclavage. Nous refusons que l'ennemi prenne l'avantage, quel que soit le domaine, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les nations, que ce soit dans la dirigence au haut niveau des nations. L'ennemi ne va pas prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire prévaloir la loi de Dieu, la loi de justice, la paix, la crainte de Dieu au nom de Jésus. Nous refusons que l'ennemi vienne nous tourmenter, que toutes les montagnes que l'ennemi a élevées dans les nations, dans la politique, dans l'économie, que ces montagnes nous se jettent dans la mer au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi a organisé pour pervertir les esprits, pour pervertir les gouvernements, pour pervertir la jeunesse, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu de Dieu, le feu de Dieu partout où l'ennemi a organisé ses passions, partout où l'ennemi s'est rassemblé. Nous invoquons le feu du ciel pour détruire toute l'organisation du monde et des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons invoquer maintenant le sang de Jésus, nous voulons nettoyer, nettoyer nos nations avec le sang de Jésus, nettoyer tout cela, purifier ceux-là qui sont élevés en dignité, que le sang de Jésus les lève, que le sang de Jésus les nettoie. Et nous voulons déclarer que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée. Les plantes de méchanceté, les plantes de cruauté, les plantes de tuerie, toutes ces plantes, les plantes d'insécurité, tout ce que l'ennemi vient semer dans les nations, nous venons les déterrer, nous venons les arracher, nous venons les déraciner au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle dans les nations, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, dans les institutions, prends le contrôle dans le puissant nom de Jésus, saisis le peuple, afin que le peuple se lève, que le peuple refuse de vivre dans cette situation de précarité, de vivre dans cette situation de captivité, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Nous refusons de retomber dans l'esclavage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui donne la paix. Nous parlons de paix dans nos nations, nous parlons de paix dans les nations, nous parlons de paix sur la terre, nous parlons de paix dans les familles, et nous parlons de paix dans les écoles, nous parlons de paix dans les couples. Qui est la paix? Qui est la paix chalande? La paix chalande. Seigneur, nous te remercions parce qu'en toi nous avons toute chose. Seigneur, tu es celui qui répond, tu es celui qui apporte la solution. Rien n'est très compliqué pour toi. Seigneur, c'est pourquoi nous venons encore te présenter nos nations. Ô Dieu de gloire, Seigneur, use encore de miséricorde. Que ta grâce, Seigneur, surabonde. Là où le péché a abondé, Seigneur, que ta grâce surabonde. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui agit encore. Merci parce que tu agis dans nos nations pour qu'il y ait la paix. Tu agis dans une nation pour que la jeunesse ait encore de l'espérance. Tu agis, Seigneur, afin que, ô Dieu, qu'il y ait un silence, que l'on sache que tu es Dieu. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons te magnifier. Nous voulons encore te célébrer. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, Père. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes anges. Seigneur, qui envahissent les nations et qui combattent tous les agents des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces moments dans ta présence. Nous ne cessons de remercier le pasteur Nathalie qui nous offre cette plateforme pour pouvoir crier à l'éternel dans le nom de Jésus. Et nous voulons encore nous couvrir, saturer les nations avec le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Chantal avec vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !